... Depuis 2004, les conseils d'administration de la Banque africaine de développement, la BAD, ont adopté une nouvelle politique de développement humain durable en Afrique. Une nouvelle politique basée sur la préservation et le renforcement écologique comme source de stimulation de la croissance économique. C'est dans ce cadre qu'elle a contribué, entre autres, au financement du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, le PASEPCO, au programme de développement durable du bassin du lac Tchad, le PRODEBALT, ainsi qu'au projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest, le PROGB. Considérée comme la deuxième plus grande forêt mondiale et le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, le bassin du fleuve Congo constitue un enjeu écologique important qui entre en droite ligne de la nouvelle politique de la BAD. Aussi appuie-t-elle les États de l'Afrique centrale pour la préservation de sa riche biodiversité, mais aussi pour trouver une solution durable à la lutte contre la pauvreté. Le PASEPCO, en sigle le programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, s'est mis en place après un constat. Le constat a été fait par les chefs d'État lorsqu'ils se sont réunis en 2005 à Brazzaville dans le cadre de la signature du traité portant création de la Comifac, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Ils ont constaté qu'il y avait une faiblesse des institutions dans la sous-région, des institutions en charge des écosystèmes. Ils ont également constaté, comme nous le voyons, la perte de la biodiversité. Et à cela, bien sûr, ils en étaient convaincus que le changement climatique était également un facteur très préoccupant. Un autre constat était celui des conditions de vie des populations qui ne s'améliorait pas si on comparait les richesses naturelles et les conditions de vie des populations. Il y avait un paradoxe. Et donc, face à ce constat, il y a eu un besoin d'intervenir pour essayer de trouver, de fournir des réponses à ces préoccupations. Cet appui important de la BAT, qui, à travers le programme PASEPCO, apporte une réponse pour pouvoir diminuer la pression sur les ressources, c'est-à-dire la préservation de la biodiversité, mais également, et c'est là la valeur ajoutée du programme PASEPCO, une réponse par rapport à la lutte contre la pauvreté. Le braconnage des grands mammifères, notamment sur les éléphants, constitue une menace permanente pour la richesse phonique des trois principaux parcs naturels, dont la surveillance est partagée entre la Centrafrique, le Cameroun et le Congo. Sur le terrain, les moyens ne sont pas toujours à la hauteur du défi. Quand on dit conservation, c'est l'effectif. Présentement, je suis en tant que chef de brigade avec quatre éléments, quatre écogardes, un pisseur et un porteur. Est-ce que l'effectif peut souffrir pour couvrir les trois parcs ? Je souhaiterais mieux, je sollicite auprès des bailleurs un recrutement dynamique de tous les trois sites. Comme ça, ça permettra aux trois conservateurs de m'appuyer efficacement, soit augmenter l'effectif, avoir les moyens matériels disponibles, avoir des moyens financiers disponibles et pallier à certaines choses que nous avons comme difficultés sur les sites. Au Cameroun, les écogardes veillent au grain, mais le combat contre les menaces de toutes sortes est de longue haleine. Nous sommes dans une zone transfrontalière. Nous organisons régulièrement les contrôles inopinés comme ça parce que, selon nos investigations, généralement, ils sont impliqués dans le transport des produits fourniques indument récoltés. Ces produits sortent soit du Cameroun, soit du Congo. Donc, généralement, ils utilisent tous les moyens possibles pour dissimuler ces produits, notamment les points d'ivoire. Pour mener à bien le combat de la conservation de la biodiversité des parcs naturels, le PASEPCO s'investit dans la formation des écogardes et de leurs formateurs au niveau régional et national. Au-delà des formations continues comme celles qui sont en train de se dérouler, le PASEPCO appuie l'école de faune dans la formation régulière, c'est-à-dire la formation de deux ans, à travers les bourses qu'on octroie aux ressortissants des pays de la CEAC. Donc, actuellement, à l'école de faune, il y a 18 étudiants originaires du pays de la CEAC qui suivent leur formation à l'école de faune de l'Ordre. Soumises à une exploitation excessive, voire abusive, les forêts sont menacées de disparition, exposant ainsi les populations au contre-coup des changements climatiques. Grâce à un partenariat dynamique avec le PASEPCO, les organisations locales se mobilisent pour s'adapter. L'exploitation de la forêt communautaire étant également une des menaces pour le déboisement, on a donc prévu, en réchange des arbres qui seront abattus pour être exploités, ces arbres qui sont en fait également des arbres fouillés, parce que ces arbres vont jouer double rôle. Non seulement qu'ils vont remplacer les arbres qui seront abattus, mais également ce sont des arbres fruitiers qui entrent dans les habitudes alimentaires de la communauté de la place. Avec le contexte de l'heure qui nous parle des changements climatiques qui sont devenus un effet réel chez nous, parce que nous commençons à vivre ces effets à travers des pluies qui arrivent d'une manière inattendue, à travers des longues périodes de saison sèche, les populations sont devenues conscientes et ils savent désormais que la forêt est une des solutions à ces changements climatiques. L'adaptation au changement climatique passe par la compréhension de ces enjeux par les populations, mais aussi et surtout son intégration dans les politiques gouvernementales. C'est la tâche que s'assigne le Centre international de recherche sur les forêts en partenariat avec le PASEPCO. Nous savons que l'Afrique en général est très vulnérable, le bassin du Congo l'est tout aussi bien, et notre projet consiste à voir dans quelle mesure les bénéfices issus de l'atténuation peuvent aider les populations à mieux s'armer contre les effets du changement climatique. Le COBAM voudrait faire de la recherche au niveau régional et au niveau national pour informer les politiques, pour dire aux politiques qu'il y a des changements climatiques et vous devez prendre en compte ces changements climatiques dans toutes les politiques, à tous les niveaux. Donc c'est un sujet transversal. Retenu comme un axe essentiel du projet, le développement local passe par la constitution d'un fonds de développement dont les contours sont déjà définis par l'unité de gestion du PASEPCO. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce fonds de développement local, nous avons développé un manuel de procédure qui nous renseigne sur comment ce fonds devrait être administré, comment ce fonds devait être accessible aux communautés et comment, au travers de ce fonds, plusieurs requêtes des communautés pouvaient avoir des réponses. Nous sommes en train d'élaborer un plan de fonctionnement que le PASEPCO pourra appuyer afin de nous permettre de faire certaines réalisations publiques, par exemple, je veux dire publiques, d'une construction d'un collège, d'une construction d'infractures peut-être routières, d'une école, de jardin d'enfants, d'une maison de jeunes, un terrain de football. En alliant la conservation des écosystèmes et de la biodiversité au développement local, le programme ne devrait pas laisser les femmes en marge du projet. La meilleure façon pour nous était de concilier cette conservation avec le développement. Parce que sinon, les femmes n'allaient pas adhérer à ce que nous faisons de bonne manière. Alors il est hors de question de voir seulement le volet conservation, mais lier cette conservation avec le développement. L'égalité des sexes, hommes-femmes, au niveau de la conservation, est garante de la gestion durable, étant donné que ce sont les femmes qui peuvent assurer plus d'équité, ce sont les femmes qui sont plus impliquées dans la gestion durable à tous les niveaux, ce sont les femmes qui sont les premières à gestionner de l'énergie, puisque notre sous-région utilise l'énergie bois, ce sont les femmes qui gèrent les forêts souvent d'énergie. Et nous pensons qu'en les impliquant davantage, on arrive effectivement à mieux tenir compte d'eux, mais également avoir de bonnes décisions. Mais on ne voudrait pas que les femmes restent uniquement au niveau du terrain. On vous dit également qu'au niveau stratégique, la vision de la Comifac, la nouvelle vision du plan de convergence, en cours de révision, tient compte des aspects genre. Et nous y travaillons par rapport à ça. Pour nous, c'est un grand impact au niveau de la facilitation également. Le développement local durable basé sur la valorisation du capital écologique est désormais en marche autour du bassin du Congo. Il reste à l'impacter dans les États pour que les communautés profitent enfin des fruits d'une exploitation judicieuse et équitable des ressources naturelles. Nous comptons voir ce programme être pérennisé aussi au niveau des États parce que lorsque nous parlons des plans de développement local, c'est des plans des pays qui rentrent dans les budgets nationaux. et les financements qui viennent à travers le Fonds de développement local, c'est encore des catalyseurs qui vont permettre aux pays, aux différents pays, d'intégrer tout ce qui aurait démarré dans leur plan de développement des communautés. Entre le bassin du Congo et celui du lac Tchad, les menaces sont différentes. Mais l'engagement de la BAD est le même. Conserver les écosystèmes et la biodiversité tout en assurant un développement humain durable. L'appui de la BAD est venu à point nommé parce que la BAD n'a pas attendu que nous élaborions un plan d'investissement avec des projets ou des idées de projets concrets. La BAD, une fois que ce programme d'action stratégique a été validé par les États, la BAD s'est engagée à nous appuyer à travers ce programme de développement du bassin du lac Tchad qui est le Prodéval. C'est un programme qui est plus environnemental, qui concerne vraiment la protection du lac qui est vraiment menacée de disparition. Et les activités irrelatives concourent à indiquer un peu le processus de disparition. Pour faire face à la dégradation avancée des sols, le Prodébalt prévoit des actions de régénération par la mise en place de pépinières de vulgarisation, comme ici à Massaghet, au Tchad. Massaghet, comme vous le constatez, c'est une zone sahélienne. Et les activités retenues dans cette zone, c'est les aménagements d'RS, CES et l'agroforesterie, c'est-à-dire planter au niveau des champs des plants qui peuvent fertiliser le sol. Et donc, la zone n'a pas du tout un site de production. Ce qui a d'abord motivé, au démarrage du programme, de créer une structure qui peut produire les plants afin de faire l'agroforesterie. Et au besoin même, on peut faire les forêts communautaires dans cette zone que vous voyez un peu qui manque suffisamment des arbres, monsieur. L'aménagement des périmètres de pâturage permet d'assurer une exploitation judicieuse des ressources naturelles et une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Ici, nous sommes au périmètre pastoral de Boutelfil. C'est un espace pastoral qui regroupe plusieurs villages. Nous avons six hectares qui sont délimités en plusieurs parcelles. et la question consiste à une gestion holistique des ressources pastorales. D'habitude, les animaux ne sont pas tirés en vrac dans l'espace. Maintenant, nous avons plusieurs parcelles et il y aura une gestion rotationnelle. C'est-à-dire que tous les animaux de ces villages ne vont pas tirer dans une seule parcelle pendant un certain temps et ils font de la rotation. Ce qui consiste à l'arrivée à la dernière parcelle, l'autre parcelle a déjà régénéré. Et dans cet espace, il y aura aussi des espaces qui sont très dégradées où on va les mettre en défunt et faire le reboisement pour reconstituer le couvert végétal de cet espace. Quand on va mettre une pépinière villageoise, cette pépinière va continuer à travailler comme les outils sont là. Donc, les villageois vont continuer après le programme à produire des plants eux-mêmes. Ils sont formés, ils viennent d'être formés sur les techniques de production des plants. Et ils seront formés aussi sur les techniques d'élevage, c'est-à-dire comment traiter leurs animaux quand ils sont malades, comment vacciner, comment faire. Donc, tout ça, c'est un tout. Il y aura aussi dans ces périmètres un puits pastoral qui leur permettra d'abréver leur bétail sur place au lieu d'aller chercher l'eau plus loin. Et ça réduit aussi le conflit intercommunautaire. Ce sont environ 30 millions de personnes qui dépendent des ressources naturelles du bassin du lac Tchad. Pour assurer la pérennisation des actions du Prodébalte, la coordination régionale mise sur l'implication et la mobilisation de tous les acteurs concernés. Sans la participation de tous les acteurs de ce bassin, les actions ne vont pas arriver à des résultats concrets ou bien des résultats positifs. C'est pour cela que nous avons fait une analyse des parties prenantes de ce bassin. Nous avons à la fin élaboré un document de stratégie de la participation de ces parties prenantes sous-bassin par sous-bassin au niveau du bassin du lac Tchad. C'est à partir de cela qu'on a trouvé qu'il y a des forces et des opportunités qui sont offertes en faisant participer ces acteurs-là. C'est pour cela qu'on néglige personne. C'est pour cela que dans le projet quand on l'élaborait avec la BAD, le projet de développement durable du bassin du lac Tchad, on a mis quand même un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs qui sont les parties prenantes de ce processus qui à la fin est la conservation et la restauration de l'écosystème du bassin du lac Tchad. En Afrique de l'Ouest, plus précisément en Gambie, en Guinée, au Mali et au Sénégal, les effets conjugués de la pression démographique et de la sécheresse mettent en péril de nombreuses races de bétail endémiques résistantes à la trypanosomiase, maladie qui décime le bétail en Afrique de l'Ouest. L'appui de la BAD contribue ici à préserver ces races pures que sont les bovins Endama et les ovins et caprins Djalanké en vue d'assurer durablement la sécurité alimentaire et une croissance économique partagée dans cette zone. L'objectif qui est assigné à ce projet c'est un, de préserver les races qu'on appelle bétail ruminant endémique à cause de leur caractéristique d'être résistant contre une maladie qu'on appelle la trypanosomiase. Deux, de créer les conditions pour que les populations qui détiennent ce type de bétail-là en tirent le maximum de profit et ce qui est nécessaire aussi c'est de préserver l'écosystème dans lequel évolue cet animal-là pour lui permettre de prospérer. Le sud du Sénégal constitue une zone pilote où l'expérience de l'amélioration du bétail ruminant endémique se mène avec beaucoup de succès. Dans le sud du pays comme dans les autres pays de climat subhumide on a une race qui est adaptée à ces écosystèmes et avec les projets de développement par exemple au Sénégal on a un grand projet d'insémination artificielle qui fait des croisements. Il y a aussi l'impact des animaux du nord qui arrivent au niveau de ces zones du sud à la faveur de transhumances et il y a des croisements. Donc la BAD est venue pour appuyer les pays dans le cadre de ce projet pour pouvoir trouver une réponse à ce risque de disparition d'une ressource locale. Le processus de sélection et d'amélioration implique fortement les agropasteurs. Leurs troupeaux de bétail sont mis à contribution pour un suivi rapproché. C'est un suivi rapproché que nous faisons dans 30 troupeaux à raison de 10 par espèce. Il y a les 3 espèces qui sont concernées par le bétail ruminant endémique c'est les ovins les caperins et les bovins. Donc pour chacun de ces troupeaux nous les avons inventoriés c'est-à-dire nous avons bouclé les animaux et nous avons mis en place un cahier de troupeaux chez l'éleveur qui nous permet de collecter régulièrement les événements qui se déroulent au niveau de ces cahiers de troupeaux que ce soit les naissances les mortalités les cas de vente les cas d'achat les cas de confiage tout ce qu'il y a comme entrée tout ce qu'il y a comme sortie dans ce troupeau est répertorié dans ces cahiers de troupeaux. Donc à chaque fois que nous passons nous collectons ces informations sur des fiches de suivi et que nous renseignons dans une base de données qui permet à la coordination régionale de pouvoir exploiter ces données et de réorienter les conseils que nous faisons. L'implication des agropasteurs est une innovation majeure qui les met au premier plan de l'amélioration génétique. C'est un projet en partenariat avec nous la coopérative donc nous sommes impliqués du début de la conception même du projet. Dans la démarche il y a eu aussi d'énormes changements qui sont intervenus parce qu'avant nous avions un programme de sélection qui était conduit par le CRZ uniquement lorsqu'on identifiait des géniteurs les éleveurs venaient les acheter. Aujourd'hui ils sont impliqués dans tout le processus. Ils sont à la fois je dirais bénéficiaires et acteurs dans le système. Grâce à un programme de formation et d'équipement des communautés villageoises le projet B tente de minimiser les menaces traditionnelles de l'habitat du pâturage du bétail que sont la déforestation l'érosion et les feux de brousse. Le projet a d'abord formé les communautés à la gestion des ressources naturelles de manière communautaire ensuite équiper ces communautés pour intervenir par rapport par exemple aux feux de brousse par rapport aussi à la plantation par rapport à l'ouverture de pare-feu tout ça pour gérer protéger donc la ressource qui est toujours disponible. Aguerris par de nouvelles techniques d'élevage et d'amélioration de la productivité de leur bétail les agropasteurs ne tarissent pas d'éloge sur les bénéfices acquis. pour les familles et à l'éloge de la formation et à l'éloge de la formation L'enthousiasme et la mobilisation des populations bénéficiaires du projet B est un indicateur certain d'appropriation pour l'équipe d'encadrement du Sénégal. Nous espérons fortement que les activités du projet B seront poursuivies par les populations parce que le niveau d'adhésion est un indicateur. Nous avons vu que les populations sont vraiment intéressées par ce que nous faisons. D'ailleurs, à chaque fois que nous déroulons un module de formation, nous demandons aux gens de diffuser l'information à travers les villages. C'est avec ces activités de démultiplication qu'on sent l'adhésion des populations dans les différents villages. A mi-parcours d'exécution, le projet B a pris une sérieuse option vers l'amélioration des conditions de production et de vie des agro-éleveurs. Il reste maintenant à pérenniser les acquis pour que cette ressource naturelle, qu'est le bétail ruminant endémique, devienne une source sûre et durable de développement pour les populations. Dans les quatre pays où nous travaillons, il y a des partenaires techniques qui ont été recrutés et dont le seul rôle, c'est de renforcer les capacités des organisations communautaires de base des agro-éleveurs. Et ce travail a déjà démarré. Dans presque chaque pays, il y a une organisation communautaire d'éleveurs qui a émergé et qui évolue dans la zone du projet et que nous accompagnons pour que cette organisation d'éleveurs puisse contribuer à une société rurale, pastorale plus forte, qui fasse mieux en tant que savoir. On peut dire que c'est un projet à l'avant-garde parce qu'il essaie de combiner deux facteurs très importants dans le développement, c'est l'agriculture, les éleveurs et la conservation de leur habitat. Et ce qui fait la particularité de ce projet-là. La deuxième particularité, c'est un projet régional. Donc il est basé sur le networking, sur les lessons learned, sur l'échange d'expertise. Et ça, ça donne un atout additionnel parce que les bonnes pratiques d'un pays sont partagées avec l'autre. La BAD a le mérite de tracer les sillons d'une nouvelle politique de développement basée sur la préservation et la valorisation des ressources naturelles dont regorge l'Afrique. Il reste maintenant à réussir le défi de la vulgarisation des bonnes recettes écologiques. Musique 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 Musique